Trois semaines après sa disparition, les hommages à l'historien guadeloupéen Jean-Pierre Sinton se poursuivent. Hier, une lecture lui était consacrée à Paris lors d'une soirée littéraire dans la librairie Calypso, temple de la littérature ultramarine et caribéenne. Citoyens de la Guadeloupe, vous, dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances. C'est par la proclamation du 10 mai 1802 de Louis Delgresse que débute l'hommage à Jean-Pierre Sinton. Deux époques, deux hommes, un même engagement dans la lutte contre l'oppression. Une fierté pour l'acteur antillais Gunther Germain de rendre hommage à l'historien décédé en août dernier. De pouvoir lire Louis Delgresse et de pouvoir rendre hommage à ce monsieur, pour moi c'est l'essentiel. Je pense qu'il avait une aura et une écriture un peu sociologique et philosophique et psychologique d'ailleurs aussi, qui permet un peu plus de comprendre où nous vivons, comment nous sommes arrivés. Professeur d'université et militant nationaliste, Jean-Pierre Sinton laisse en héritage sa vision et ses recherches sur l'histoire de la région Caraïbe. Il a passé son temps à avoir cette volonté de creuser le passé pour l'expliquer, l'analyser, afin de d'abord ne pas commettre de contresens sur le passé, mais surtout de voir quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur notre présent, et puis envisager des réparations. Le consentement a commencé, ce n'était pas des choses qui étaient apprises à l'école, il n'y avait pas de visibilité au départ dans le milieu des bibliothèques ou autres avec des échanges, et donc il a fallu se battre de façon importante, lui-même d'abord et ensuite les éditeurs. Son œuvre a notamment permis de mettre en lumière les événements de mai 67 en Guadeloupe. Je me rappelle très bien tous ses ouvrages et ses témoignages sur mai 67, et toute son implication dans le domaine universitaire, pour apporter aux jeunes Guadeloupéens tout un savoir, et ce fameux adage qu'on dit souvent chez nous, « faire pays ». Des ouvrages qui restent des références dans l'écriture de l'histoire de la Caraïbe. Des ouvrages qui restent des références dans l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture.